Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence donnée sous l'égide de l'Association des Hypnobienfaiteurs dont je fais partie, association qui existe depuis 2016 sur La Rochelle et en Vigon et qui compte aujourd'hui à son actif une cinquantaine de praticiens et thérapeutes aux multidisciplines. Tout cela dans un but commun c'est celui de pouvoir apporter de l'aide et du bien-être aux gens avec des valeurs communes qui sont celles de l'entraide et de la solidarité et c'est pour ça qu'on réalise d'ailleurs sur l'année des événements caritatifs c'est toujours dans cette idée là. Alors vous pouvez nous retrouver sur leshypnobienfaiteurs.com et nous avons choisi de commencer cette année 2021 avec des conférences sur le thème de l'énergie. Alors pour ma part nous sommes ensemble sur une petite heure à peu près et avec ce thème de comment déployer son potentiel énergétique et spirituel. Je suis ravie de vous accueillir dans cette conférence qui a une structure. Alors je vous la donne, déjà on va parler des objectifs pour vous, à quoi ça va vous servir de suivre cette heure de conférence avec un petit détour du côté de ma présentation personnelle parce qu'on va passer du temps ensemble autant qu'on se connaisse et puis je vais surtout vous transmettre cinq clés. que j'ai extraite de ma formation quintessence qui elle se donne sur deux mois mais là l'idée c'était de pouvoir vous faire profiter de choses vraiment pratico-pratiques que vous puissiez mettre dans votre vie en pratique de suite et puis ces cinq clés et bien je vais vous donner aussi des exercices pour pouvoir les mettre en pratique avec une façon interactive. Cette vidéo est enregistrée mais pour autant vous allez voir c'est interactif et puis on fera une petite synthèse de tout ça. Alors pour commencer donc sur ces clés les objectifs qu'elles ont c'est de vous aider à déployer votre potentiel alors votre potentiel énergétique et spirituel mais ça va au-delà et puis comme c'est une synthèse de deux mois de formation et bien ça vous permet de gagner du temps d'aller à l'essentiel et d'avoir des outils qui sont expérimentés validés ça c'est important pour moi c'est d'avoir des outils à mettre à disposition qui sont estampillés qui ont fait leurs preuves moi ça répond bien à mon côté analytique où il faut que les choses tiennent la route donc je vous transmets ces clés afin que vous puissiez répondre à des problématiques actuelles dans votre vie il ya peut-être des choses qui sont urgentes à résoudre surtout dans cette nouvelle cette nouvelle ère de 2021 on est plein de bonne volonté donc voilà c'est comment vous amener avec ces outils là vers une transformation qui est réelle et qui est sérieuse et qui est concrète aussi petit détour du côté de ma présentation personnelle donc je suis catherine lombardin je suis formatrice consultante conférencière je suis à titre privé en tant que bénévole je suis secouriste à la croix rouge française et je fais partie des équipes qui sont spécialisés sur les situations d'exception avec toute la partie suivi psychologique c'est quand vous voyez la croix rouge qui propose des cellules de crise voilà je fais partie de ces aides là pour amener un suivi psychologique aux gens et puis je fais d'autres parties des équipes qui peuvent intervenir sur des situations très délicates comme c'était le cas en 2015 puisque j'étais engagée sur les attentats de paris donc toute cette vision globale des choses en tant que formatrice consultante conférencière et acteur du terrain ça me permet aujourd'hui d'avoir des expertises que je mets donc à votre disposition et ce sont celles du développement personnel et du développement spirituel avec des valeurs pour ma part comme la bienveillance et le non-jugement et là c'est chouette parce que c'est ce qu'on retrouve au niveau des hypnobienfaiteurs et de la croix rouge et puis une véritable envie d'aider c'est une mission de vie cette volonté de partager et intrinsèquement avec des valeurs qui sont celles de la joie de vivre et de l'optimisme malgré tous les challenges de la vie alors dans ma mission de vie il ya justement le fait de pouvoir transmettre des clés universelles qui amènent vers des prises de conscience vers des éveils de conscience et surtout vers l'autonomie vous vous doutez bien que pour arriver à tout ça moi de mon côté et bien j'ai un parcours qui est assez atypique et je suis une rescapée de la vie j'ai failli mourir cinq fois j'ai connu la noyade l'électrocution j'ai été prise dans un attentat j'ai également failli décéder d'hémorragie interne quand j'ai perdu mon petit bébé j'ai aussi failli mourir d'un avc j'ai été brûlée deux fois deuxième degré j'ai traversé un petit fond j'ai connu un tremblement de terre bref c'est colompte à mes versions réelles et il ya 12 ans j'ai vécu à ce que j'appelais à l'époque un traumatisme de vie mais aujourd'hui j'ai bien compris que ça faisait partie des étapes importantes pour pouvoir me révéler à moi même et donc j'avais vraiment le choix à ce moment là de tomber en totale dépression ou de rebondir et de créer enfin une vie qui était inspirante pour moi qui me ressemblait et qui était en lien vraiment avec ce qui m'animait ce qui me faisait vibrer alors ça m'a donné une vision de la vie beaucoup plus relativisée puis le fait d'être secouriste aussi ça ça marche bien pour avoir une vision périphérique des choses et à cette cette force cette persévérance courage cette résilience que moi ça m'a permis d'aller trouver et bien je les ai mis au service de la réalisation de mes rêves et dans ces rêves il y avait le fait de créer ma société chose fait et il y avait aussi le fait de venir vivre à la rochelle donc là aussi c'est des challenges de vie que j'ai mené avec grand plaisir et c'est vraiment un parcours de vie c'est toute une une épopée je dirais de développement personnel et spirituel et du coup c'est ça que je mets à votre à votre service est vraiment moi pour moi c'est important de tenir la route quand on parle de quelque chose donc je vous parle en connaissance de cause à l'heure d'aujourd'hui j'ai accompagné 364 personnes que je garde dans mon coeur et j'ai également formé 2367 personnes donc voilà comme quoi et bien les challenges de vie ça peut aussi servir à se fortifier alors je vais vous présenter les cinq clés dont je vous parle et qui sont des structurations en fait vous n'êtes pas obligé de les faire dans ce sens là bien sûr mais en tout cas ça porte ses fruits donc la première des choses et bien c'est de poser son bilan et je vous dirais la même chose en secourisme on ne se précipite pas sur une intervention d'abord on observe de façon factuelle pragmatique on établit une sorte de diagnostic visuel déjà et de compréhension et bien c'est un peu la même chose là c'est un bilan que je vais vous proposer de poser ensemble la deuxième clé c'est d'arriver à déceler les blocages qui vous bloquent encore aujourd'hui je vous rappelle que le thème de la conférence c'est de débloquer tout ce qui vous pollue au niveau énergétique donc voilà ça ça fait partie de ce qui va vous aider à déployer ce potentiel la troisième clé concerne les blessures émotionnelles d'enfance ça pique un peu ce passage là mais c'est vraiment dans l'idée de creuser au fond de la mine d'enfiler son masque de spéléo ensemble et de pouvoir ensuite déterminer quelles sont ces blessures qui peuvent encore vous piloter aujourd'hui suivi d'une quatrième clé qui est celle de repérer les schémas répétitifs limitants que vous pouvez croiser au quotidien et que vous pouvez même actionner à l'insu de votre plein gré et tout cela pour clôturer notre conférence sur la façon dont on bascule de son ego vers son intuition alors est-ce que ce petit programme vous convient on va poser le bilan ensemble on va utiliser la première clé et ce bilan va être en trois parties la première partie je vais vous donner un sondage c'est juste un curseur c'est pour vous permettre de voir où vous en êtes à l'instant t et il n'y a pas de question piège là dedans la deuxième étape ça va être de vous poser des questions des questions qui sont là pour identifier vos problématiques alors ces questions vous n'êtes pas obligé d'y répondre là maintenant tout de suite c'est pas gênant l'essentiel c'est de vous donner une réflexion globale pour créer peut-être des titres de conscience déjà et là déjà en une heure c'est possible de faire ça et la troisième étape ce sera de vous poser des questions qui iront tendre vers vos objectifs alors c'est pas scolaire vous pouvez évidemment prendre une feuille en papier pour vous noter tout ça et puis continuer à aller vraiment détecter les choses en profondeur mais en tout cas c'est vraiment fait pour commencer à identifier des petites perles alors on va commencer avec ce sondage sur une échelle de 0 à 10 je vous l'a fait mais comme en secourisme diriez vous que vous avez atteint votre potentiel énergétique et spirituel à hauteur de deux points ouvrez les guillemets alors je vous donne des exemples zéro vous pourriez dire ah non mais là j'ai plus aucune ressource à disposition il ya plus de jus de quoi elle me parle le 3 ça pourrait être ok j'ai des difficultés à mobiliser quand même mes ressources mais la bonne nouvelle c'est que vous les avez quand même déjà activé le 5 ce serait en cours de réapprovisionnement le 7 en plein essor et le 10 alors là au taquet de votre potentiel vous pouvez prendre un instant la vidéo est enregistrée c'est l'avantage c'est que vous pouvez mettre sur pause aussi et je vais maintenant vous amener vers les questions qui vont vous servir à identifier où le bas blesse alors elles sont au nombre de sectes encore une fois ne sont pas là pour vous piéger un c'est pour vous identifier dans un baromètre et vous dire où vous vous situez aujourd'hui plein de bienveillance si vous pouvez vous même on n'est pas là pour s'autoflageller ou pour s'en vouloir de quoi que ce soit donc juste on pose le constat première chose ressentez vous un décalage entre qui vous savez être à l'intérieur de vous profondément et ce que vous vivez et qui vous êtes à l'extérieur dans votre vie c'est pas grave si vous répondez oui de la bienveillance et du non jugement aussi envers vous même la deuxième question elle est toute simple diriez vous que vous êtes en paix avec vous même aligné c'est harmonisé à l'intérieur tout va bien la troisième question ce serait sur les blocages est ce qu'il y a des blocages qui continuent à vous polluer la vie encore aujourd'hui vous pouvez simplement les identifier et vous arrêtez là mais vous pouvez décider aussi d'en faire des tp pour l'hiver la quatrième question c'est est ce que vous subissez des schémas répétitifs ou limitants vous pouvez déjà les avoir repéré je passe à la cinquième question est ce qu'il y a des blessures émotionnelles qui s'activent régulièrement et à l'insu de votre plein gris les blessures émotionnelles on les verra en détail tout à l'heure autre question avez vous l'impression parfois ou souvent d'être en lutte en tension en résistance avec la vie s'applique un peu ça soyez authentique avec vous même il ya que vous et vous là il ya personne pour derrière votre dos et voir ce que vous répondez et la dernière question parvenez vous à écouter facilement les messages de votre intuition où est ce que la plupart du temps c'est votre mental qui est au commun ça va on est bien personne ne pleure personne n'a fui ok on va continuer mais cette fois ci avec quatre questions qui ont pour but de vous amener vers vos objectifs alors la première d'entre elles c'est quel impact négatif aimeriez vous dégager de votre vie là c'est open bar 1 au niveau de votre imagination prenez le temps de vous faire plaisir et de répondre à cette question la seconde qu'est ce que vous aimeriez mettre en place justement pour dégager ses impacts négatifs dans votre vie la troisième question c'est à quoi ça vous servir qu'est ce que ça rendrait possible pour vous de dégager tout ça et la dernière question je vais vous demander un petit peu de d'imagination c'est de vous projeter avec moi en 2022 c'est que dans un an vous vous sentez bien vous êtes plein de peps plein d'énergie et vous manifestez pleinement dans votre vie qui vous êtes et ce qui vous anime comment vous expliquez ça ça va toujours pour vous ok voilà le bilan que l'on pouvait poser ensemble maintenant la deuxième étape on rentre vraiment dans le vif du sujet c'est d'identifier ces blocages pour pouvoir les déverrouiller alors à titre personnel j'en ai cartographié 5 bien sûr c'est une liste qui est non exhaustive et vous pourrez y rajouter votre propre liste de blocages en tout cas voilà ce que je vous présente ce sont les blocages émotionnels les blocages comportementaux les blocages énergétiques suivis dans le tiers c'est gagnant des blocages karmiques et quantique il ya deux il ya du boulot parce que l'on peut avoir des blocages à chacun de ces niveaux là alors je vais justement vous les présenter et puis vous donner des petites astuces aussi en face pour voir comment vous pouvez faire pour aller les déverrouiller voici les premiers blocages le on parle là de tout ce qui touche à l'émotionnel souvent ils sont liés aux blessures émotionnelles d'enfance aux traumatismes de vie on a chacun son le haut à des micro traumatismes aussi qui sont moins visibles moins percutant mais qui sont récurrents à des schémas relationnels et on peut alors là les schémas relationnels on peut vous dire quand on est dans un environnement qui qui vampirise et qui pompe énergétiquement là les blocages sont bien installés et on peut aussi en arriver à se couper de ces émotions par protection un très souvent mais en attendant tous ces blocages là vont coincer une grosse partie énergétique en vous alors c'est bien de repérer ça mais qu'est ce qu'on fait comment on fait pour se débarrasser de ça et bien là particulièrement ça porte bien son nom ça va être de se diriger vers du développement personnel alors vous pouvez le faire de façon personnelle avec pléthore de chaînes youtube et autres web conférences sur le sujet mais vous pouvez aussi avoir besoin d'un accompagnement moi personnellement je donne des accompagnements mais que vous fassiez seul ou pas l'essentiel pour vous c'est que ça vous convienne de toute façon mais c'est vrai que quand on se fait accompagner ça va quand même plus vite et c'est souvent plus efficace mais ok on peut prendre son temps en s'activant de soi même pour aller comprendre ces blocages et voir comment les dénouer alors vous avez aussi des pratiques qui vous permettent de le faire et là je vous renvoie sur le site des hypnobienfaiteurs.com et avec toute la liste des collègues car chacun propose un panel d'outils alors ça va de la kinésiologie à l'hypnothérapie à la musicothérapie à l'art thérapie et j'en oublie mais en tout cas il y a des solutions réelles pour que vous puissiez dans votre vie être beaucoup moins impacté par ces blocages émotionnels alors je vous emmène vers les blocages comportementaux c'est un vivier c'est une source de problématiques alors on va y retrouver les schémas répétitifs et croyances limitantes les injonctions d'enfance tous les rôles qu'on peut jouer aussi sans s'en rendre compte l'ego l'ego on en parlera un peu plus tout à l'heure mais alors là il se repaie dans ces blocages là de toute votre énergie et ça peut avoir vraiment des incidences copieuses sur l'estime de vous-même sur la confiance en vous et sur l'affirmation de vous et ça peut générer des comportements qui sont inhérents comme la procrastination comme la résignation comme le défaitisme la difficulté à lâcher prise c'est du costaud ces blocages là mais on arrive à les déloger aussi et puis on peut aussi y trouver des blocages liés à nos lignées c'est ce qu'on appelle les blocages transgénérationnels alors comme tout ça ça vient se rajouter ça fait des couches de mille feuilles voyez alors pour déloger ça et bien des astuces également le développement personnel toujours ou en accompagnement ou par soi même avec des lectures des suivis de chaînes inspirantes pour vous et il peut y avoir aussi des travail sur les lignées le travail transgénérationnel ça s'effectue vous avez des gens chez les qui proposent ça c'est ok pour vous vous n'êtes pas trop démoralisé est ce qu'on peut passer au reste des blocages il s'agit là des blocages énergétiques alors ces blocages là ils sont insidieux on peut vraiment avoir des soucis je dirais physiologique organique qui sont liés vraiment à des soucis de santé on peut y perdre sa vitalité son tonus dans les blocages environnementaux on a aussi tout notre environnement donc je rentre pas dans les dans les polémiques dirons nous des de la 5g et des pylônes électriques mais en tout cas toute cette pollution interne que l'on peut avoir et externe et bien au niveau énergétique ça ça vient vraiment plomber des choses pour vous et ça peut amener des failles énergétiques jusqu'à un taux vibratoire qui va qui va chuter et ça pose souci pour se connecter entre son énergie et l'énergie qu'on va déployer voyez il ya un décalage en fait vraiment entre ce que vous sentez comme potentiel à l'intérieur de vous et finalement ce que vous pouvez mettre vraiment en pratique alors pour pouvoir parvenir là à déverrouiller ces blocages énergétiques et bien il y a des soins énergétiques qui existent là c'est pas ma partie mais vous avez vraiment des collègues chez les hypno bienfaiteurs qui peuvent vous aider à cela avec de la réharmonisation d'énergie réharmonisation de chakra on parle aussi de médecine traditionnelle chinoise ou indienne tout ce qui peut justement booster votre organisme on peut se faire aider avec de la musicothérapie avec différentes techniques pour ma part les techniques employées sont celles du de la libération karmique et quantique je vous expliquerai plus en détail à ce que c'est mais là pour le coup voilà moi je peux vous aider sur ça alors les blocages karmiques justement et bien ça se reconnaît assez facile parce que c'est plus fort que vous vous savez ces blocages qui sont là alors que vous avez déjà travaillé si longtemps sur vous même en ayant fait des sauts de conscience et pourtant il y a encore des choses qui continuent à coincer moi c'est comme ça que j'en suis venue au karmique en me disant mais enfin c'est pas possible après plus de 8 ans de travail sur moi pourquoi il y a des choses qui sont encore des nœuds inextricables et bien ces schémas répétitifs qu'on va retrouver dans sa vie présente ce sont souvent des engrammes qui proviennent de nos différentes incarnations ce que j'appellerais nos vies multidimensionnelles c'est des résidus si vous voulez c'est des pollutions énergétiques résiduelles et qui vous bloquent dans cette vie là tant qu'on n'a pas transmuté ce qui était à faire alors une petite aparté que l'on soit au fait et d'accord avec le concept de l'âme et de la réincarnation pour faire ce genre de travail ça n'a pas d'importance parce que finalement et bien c'est les résultats qui vont être probants pour vous vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça c'est juste de comprendre qu'il y a à la lisière de notre conscience des choses qui sont plus impalpables et intangibles et qui pourtant ont une percussion vraiment réelle dans cette vie là alors c'est là où moi je peux vous proposer de la libération karmique et de travailler aussi dans les archives akashiques et on verra ça avec un peu plus de détails alors dans les derniers blocages ce sont ceux que l'on appelle les blocages quantiques c'est une dualité très forte entre votre âme et votre être il y a vraiment une difficulté d'incarnation avec des questions existentielles c'est mais qu'est-ce que je fais sur cette planète ? à quoi je sers ? c'est quoi mon rôle dans cette vie ? pourquoi j'ai été paru chuté là ? et avec tous ces humains que je ne comprends pas forcément il y a vraiment des questions qui sont douloureuses en fait pour pouvoir trouver sa place et son utilité et sa mission de vie dans ces blocages là on peut y avoir aussi le blocage de l'intuition alors l'intuition moi je vais vous donner ma définition elle n'appartient qu'à moi mais pour moi c'est vraiment une connexion entre l'univers votre âme et votre être incarné donc quand vous êtes en connexion avec votre intuition vous êtes en connexion directe avec tout ça, aligné avec tout ça et ce qui fait que vous allez co-créer votre vie en fonction de ça et non plus en fonction de votre ego qui peut bloquer justement donc dans ces blocages et bien quand on est dans le quantique là je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais on va retrouver aussi la loi d'attraction qui va fonctionner qu'elle fonctionne pour vous de façon impactante ou de façon boostante en attendant elle fonctionne mais faut-il avoir compris dans le quantique comment ça pouvait se kiloter ? ce sera le sujet d'une autre vidéo et donc pour faire jouer cette loi d'attraction en votre faveur et bien on débloque ça déjà dans toutes les strates de blocage vu précédemment et dans celui-ci mais ça va vous amener aussi à libérer les blocages qu'il peut y avoir sur la co-création de votre vie en fonction de qui vous êtes ça ramène à sa co-responsabilité de vie donc là c'est vraiment dans les archives akashiques il y a certainement d'autres méthodes encore moi je vous parle de celles que je connais et que donc j'ai pu vraiment valider et bien les archives akashiques c'est une connexion directe en fait à votre âme et à votre histoire d'âme c'est dans le champ informationnel dans lequel nous gravitons et bien imaginez que c'est un département de ce champ informationnel et qui comprend toutes les histoires d'âmes qui ont été incarnées qui le seront et qui le sont aujourd'hui et donc en allant surfer dans votre livre d'âmes on connecte autant vos différentes incarnations et là encore c'est pas grave si on n'adhère pas à ce sujet là il y a des gens très cartésiens comme je le suis moi déjà nativement qui viennent aussi me voir et on a un discours qui n'est pas perché rassurez-vous mais en tout cas voilà ça vous donne des précisions sur tout un tas de choses on le verra plus amplement en tout cas si je reviens sur ces blocages si je résume il y a une solution pour tout et ça c'est drôlement rassurant quelle que soit la technique, la pratique, l'accompagnant en tout cas il y a des solutions qui sont adaptées à la typologie de blocage que vous avez repéré et là et bien je vous renvoie au panel des hypnobienfaiteurs pour trouver chaussures à votre pied ça va toujours ? ouais ? on continue ? alors dans les autres clés et bien il y a celle qui va permettre de déceler profondément les blessures émotionnelles d'enfance qui peuvent éventuellement vous piloter encore aujourd'hui bon déjà on va dédramatiser elles sont au nombre de cinq elles ont été cartographiées par une grande dame qui s'appelle madame Lise Bourbeau et ces blessures là on les a quasiment tous rencontrés ça s'instaure dans la petite enfance ok c'est pas grave ce qui est plus embêtant c'est quand on va rester piloté tout au long de sa vie par l'une de ces blessures parce qu'évidemment ça amène des comportements inhérents alors je vais vous les présenter mais c'est pas juste l'idée de les repérer encore une fois soyons concrets c'est qu'est-ce que j'en fais ? ok je vais avoir repéré que j'étais dans telle blessure mais là comment je peux faire ? c'est quoi le mode d'emploi ? donc je vais vous donner des petites pistes et c'est là où vous allez avoir des exercices interactifs à faire si vous le souhaitez alors ces cinq blessures et bien les voici cartographiées elles sont donc au nombre de cinq il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice je vous ai dit que ça pouvait piquer un petit peu mais c'est que pour le meilleur de vous parce qu'on va aller nettoyer déjà pas mal de choses avec cette compréhension là alors rentrons vraiment au coeur du sujet la blessure de rejet pour commencer et bien qu'est-ce que ça va venir actionner dans votre vie ? c'est le fait d'avoir un sentiment constant que l'on ne vaut rien tout le temps en train de se dévaloriser c'est vraiment compliqué de s'estimer l'estime de soi elle est vraiment profondément entachée dans cette blessure là on va avoir assez peur assez souvent pour ne pas dire beaucoup du regard des autres la critique, le jugement c'est quelque chose qu'on se prend en plein fouet quand on est dans cette blessure là et ça va amener en plus de ça un sentiment d'être incompris donc un sentiment d'être seul au monde en fait voilà pour le rejet c'est très synthétisé évidemment et les challenges que je vous propose pour sortir de ça pour voir déjà ce qui se passe si au moins vous actionnez ces différentes pistes et bien la première chose ce serait de faire un truc qui soit juste pour vous simplement parce que vous méritez de vous faire du bien juste ça comme on ne se donne pas ces mérites là dans cette blessure de rejet ça peut sembler anodin ça cette proposition mais déjà il faut pouvoir la réaliser deuxième possibilité oser vous exprimer sur une idée personnelle sans avoir la crainte de la critique alors je peux vous dire qu'on y arrive à ça d'accord et là je vais mettre ma casquette de secouriste quand on a vraiment l'avis de quelqu'un entre les mains je peux vous dire qu'on a vraiment cette responsabilité et cette angoisse de mal faire ça c'est dans les débuts parce que après on apprend à ne plus avoir la crainte justement du regard des personnes qui peuvent être là du jugement parce qu'on sait que de toute façon on fait ce qu'il faut ce qui est juste pour la personne et bien c'est un peu la même idée là dans cette piste là c'est une idée personnelle que vous allez véhiculer et vous savez que vous êtes en phase avec cette idée là quoi que les autres humains autour de vous puissent en dire et de toute façon ça fait partie de nos cultures quoi qu'il en soit on aura de la critique on aura un regard qui sera pas forcément bienveillant sur soi ok mais c'est pour tous les autres qui le seront faites l'essai déjà avec quelque chose qui ne porte pas à conséquence pour vous c'est bien de commencer soft et puis la troisième des idées et bien ce serait de prendre du recul sur une situation donnée alors qui n'est pas trop impactante pour vous au début mais en tout cas où vous arrivez à prendre cette posture hélicoptère et là aussi quand on est dans le rejet on a du mal à faire ça mais c'est possible d'arriver à prendre une distance qui est salutaire simplement comme si vous vous écartiez de la scène pour mieux vous voir agir et réagir voilà pour la blessure de rejet alors là je vais vous en présenter une qui peut parler à grand nombre de personnes je veux pas en faire une statistique mais cette blessure là qui est celle de l'abandon elle est malheureusement actionnée chez bon nombre d'humains et ça amène à un grand manque de confiance en soi si vous avez vraiment l'impression quotidien de manquer de confiance en vous vous pouvez déjà aller creuser dans cette problématique avec évidemment une peur de la solitude une peur d'être ignoré mais ça va même jusqu'à accepter des situations surtout au niveau relationnel qui sont quelquefois même non écologiques pour vous qui sont énergivores, vampirisantes mais tout cela pour éviter justement de se sentir dans cette solitude là et puis il y a quelque chose de moins drôle encore là ça va actionner des comportements qui sont dans l'auto sabotage donc si vous avez cette sensation d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux et puis automatiquement il y a quelque chose qui va faire bloquer le système qui ne va pas vous permettre de réaliser vos projets ou d'aller à fond dans une relation souvent c'est de l'auto sabotage et très souvent ça vient de cette problématique là alors des exercices concrets, des solutions et bien reprenez un exemple d'auto sabotage que vous avez vécu c'est pas l'idée de vous auto flageller c'est l'idée de prendre justement ce recul en vous disant ok je reprends ma baguette magique ou mon sabre laser c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir un résultat différent c'est plus facile des fois à posteriori de se poser la question et une deuxième solution c'est la méthode kaizen qui est une méthode japonaise et qui est celle de la confiance en soi par petit pas donc petit pas par petit pas on va construire le socle de sa confiance en soi c'est strata par strata ok donc au départ c'est sur des choses qui sont anodines pour vous mais qui vont vous donner confiance et qui vont vous permettre de rebondir sur une strata supplémentaire voilà pour l'abandon et je passe maintenant à une des blessures très bien embusquées c'est pas la plus facile à déloger et c'est pas la plus facile à baisser il s'agit de la blessure d'humiliation alors là en terme de dévalorisation de soi ça se pose la main on a une estime de soi qui est en chute libre dans cette blessure et on est piloté mais au quotidien par la culpabilité et j'ai mal fait et je suis pas à la hauteur et j'ai pas réussi et j'aurais dû et voilà avec cette notion de sacrifice en plus pour justement être digne se sentir digne donc ça amène aussi à des situations que l'on va accepter et qui sont carrément toxiques on a l'apport idéal dans cette blessure d'humiliation de personnalité qui tourne autour de la manipulation et du pervers narcissique et on a pour clôturer cette blessure là et bien des auto-limitations qui sont fortes on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul alors là le challenge sous deux formes ça va être par exemple d'oser se prioriser sur une chose se donner la priorité sur quelque chose waouh ça c'est du challenge quand on est dans l'humiliation et vous pouvez aussi repérer l'une des réponses habituelles que vous allez donner dans certains types de relations par exemple ou deux situations et vous allez choisir de modifier sans vous culpabiliser cette réponse habituelle là où vous avez l'habitude de dire oui alors que vous n'en pensez pas moins et bien c'est oser dire non par exemple on continue et je vous présente la blessure de trahison alors celle-ci elle est épuisante parce qu'on est en mode vigipirate constant il y a vraiment un besoin de contrôler les choses pour ne rien risquer ok ça s'explique et c'est antinomique mais en fait on va attirer très souvent les trahisons à soi alors que c'est vraiment quelque chose que l'on craint soi-même donc là pour aller jouer un petit peu jouer de façon ludique autant que possible et bien je vous propose ceci c'est de trouver un exemple dans votre vie présente où vous ne lâchez pas prise ça y est vous l'avez en général c'est pas compliqué à trouver ça ce qui est plus fin comme travail c'est de se poser sur les conséquences que ça a donc ça vous allez pouvoir les repérer peut-être facilement mais surtout quels sont les bénéfices secondaires que vous vous posez que vous vous créez vous-même en fait donc ces bénéfices secondaires souvent ils sont embusqués et on ne se rend pas compte qu'ils sont beaucoup plus forts finalement que la volonté de sortir de cette blessure on termine par la blessure d'injustice alors celle-là là aussi elle est activée chez bon nombre de personnes c'est pas la plus simple à repérer simplement parce qu'elle est elle a un joli package en fait parce que dans cette blessure-là on a envie de sauver le monde il y a une droiture morale qui peut aller jusqu'à la rigidité mais vous voyez c'est des gens qui ont vraiment le coeur sur la main et qui ont envie de pourfendre l'ennemi pour sauver le monde et la planète alors ça amène aussi une exigence de soi moins drôle qui est très 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 haut niveau et que l'on ne vous met pas en fait mais voilà on se la met tout seul dans cette blessure alors pour pouvoir la contrer voilà l'exercice c'est de reconnaître au moins deux de vos mérites alors ou bien aller pour vous aider ceux que l'on a coutume de dire à votre propos ou en tout cas deux que vous vous octroiriez à vous-même c'est pas simple de reconnaître ses propres mérites dans la blessure d'injustice et sinon vous pouvez aussi faire autrement c'est oser vous écouter dans une situation où vous sentez que vous êtes au bout de vos limites vous savez le côté borderline on le sent on le sait qu'on arrive vraiment au bout du bout du bout de ce qu'on peut supporter et bien c'est de repérer dans cette action là et d'oser vous écouter mais même si c'est ponctuel vous voyez ce que ça donne alors si je vous résume ces 5 clés ces 5 clés liées aux 5 blessures et bien c'est déjà de vous voir agir et réagir pour éviter justement de rentrer dedans d'être piloté dedans mais déjà pour ça il faut prendre conscience du coup du pilotage automatique de ces blessures et c'est là où vous pouvez faire le choix en conscience d'en sortir alors ça vous permet de changer des curseurs et les curseurs intérieurs et bien c'est cela qui actionne après les changements vraiment et ça va vraiment libérer un potentiel énergétique en vous parce que ça ça plombe d'être englué dans ces blessures là franchement c'est vampirisant énergivore chronophage tout ce que vous voulez on est bien ? vous êtes toujours avec moi ? alors je vous emmène maintenant vers les schémas répétitifs qui sont finalement notre quatrième clé c'est comment les repérer ces schémas répétitifs et limitants j'ai deux axes de réflexion pour vous bien sûr il y en a beaucoup plus mais voilà là je synthétise alors le premier c'est de vous demander quel est le rôle dans lequel vous vous êtes éventuellement enfermé pour ça on va utiliser ce que l'on appelle le triangle de Cartman qui cartographie trois rôles c'est vraiment des rôles identifiés identifiables vous allez voir on peut jouer avec après dans lesquels c'est pas grave de jouer communément dans les relations interpersonnelles mais là où c'est gênant c'est quand vous restez coincé dans l'un de ces rôles là parce que là c'est plus compliqué ça va avoir automatiquement une interaction et puis il faut se dire une chose c'est qu'on est toujours deux à jouer donc à partir du moment où vous êtes dans un de ces rôles et bien vous allez attracter à vous les gens qui vont jouer le rôle inverse et bien ce rôle inverse on peut le déloger mais ça sous-entend déjà de cet aperçu que l'on était soi-même englué dans un de ces rôles alors je vous les présente il s'agit des rôles du persécuteur qu'on pourrait aussi appeler le bourreau il s'agit du sauveur et il s'agit de la victime alors comme je vous le disais c'est pas grave d'actionner ça dans une discussion on peut passer allègrement d'un rôle à l'autre mais par contre quand vous êtes coincé dedans ça a vraiment des conséquences inhérentes je vous donne un exemple si vous êtes dans un rôle de sauveur c'est joli dans le package c'est bien formaté c'est bien présenté c'est chouette de jouer le sauveur avec sa cape et son épée mais sauf que automatiquement vous allez vous placer comme celui dont on a besoin pour apporter de l'aide et sans qui on ne pourrait pas se sortir de la situation alors à votre avis ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez créer en face de vous des relations avec des gens qui sont dans la victimisation on est deux à jouer donc les deux égaux finalement s'entendent très très bien ça va ? ça fâche pas trop ? donc voilà si je vous résume cela et bien ce serait de repérer quand vous êtes vous même actionné dans un de ces schémas et ça vous pouvez vous prendre en flagrant délit vous jouez sniper en busquet c'est ok allez je vous donne une deuxième piste celle là on n'a pas le temps de la détailler mais en tout cas elle est vraiment mémorable c'est ce qui nous pollue la vie au quotidien je veux parler de notre cher ego qui fait partie de nous on ne peut pas se débarrasser de lui c'est ok comme ça mais en tout cas l'ego très souvent et malheureusement là aussi c'est souvent une histoire culturelle et bien va mobiliser vos ressources pour aller vers une création de vie qui ne vous correspond pas on a l'impression que c'est quelque chose qui nous pilote là aussi à l'insulte de notre plein gré vous savez c'est la petite voix off qui tourne tout le temps dans sa tête et puis qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues en fait alors quand l'ego devient un allié sa place elle est importante et on ne la chante pas dans les détails on y passe une demi-journée en formation sur l'ego vous voyez un peu ce que ça donne mais par contre quand on est complètement piloté par ça et bien on n'entend plus du tout son intuition vous vous rappelez dans le bilan de tout à l'heure c'était finalement votre intuition est-ce que vous êtes régulièrement piloté par ça ou pas ou plutôt par le mental et bien là c'est vraiment l'idée de faire basculer l'ego vers l'intuition pour qu'il soit au service de cette intuition alors l'ego si je vous le résumais en fait parce qu'on n'a pas tous la même définition et bien c'est toute la synthèse de ce qui vous empêche de vivre comme vous voudriez en fait alors ça va autant de vos peurs de votre exigence envers vous-même de votre manque d'estime de vous à vos craintes aux scrupules à la culpabilité à la honte c'est un melting pot en fait de tout ce qui va vous bloquer alors je peux vous dire que quand on travaille dessus il y a besoin d'une bonne journée de repos derrière mais on peut en faire vraiment quelque chose de fun et on peut vraiment après se prendre en flagrant délit de se rouler dans la fange de son ego et de se dire ah non moi je veux plus ça c'est bon c'est bon c'est bon j'arrête ça je sors de ce système là mais il faut l'avoir repéré avant alors du coup pour résumer ces deux astuces là et bien l'idée c'est de pouvoir déjouer les pièges de sortir des jeux de rôles inconscients dans lesquels nous sommes pour pouvoir reprendre sa co-responsabilité c'est vraiment retrouver son pouvoir de co-création c'est se libérer en fait du pilotage automatique pour reprendre les commandes de sa vie c'est arrêter de subir sa vie tout simplement c'est comme si vous récupériez un capital heureux pour toujours c'est ça qui va faire exploser entre autres votre potentiel d'énergie c'est comment se doper en fait à cette nouvelle joie de vivre à cette créativité à la gratitude et bien tout ça ça s'apprend ça se libère et j'ai une pensée pour mon fils j'ai deux grands adultes en tant qu'enfant maintenant mais voilà du haut de ses 19 ans à l'époque il me regardait d'un air très suspicieux il me disait c'est pas possible d'être dans cet état là de joie quotidienne sans avoir pris de substances illicites non c'est possible justement quand on a été dénoué tous ces blocages et bien déjà on retrouve une pêche autant énergétique que spirituelle et nous allons terminer maintenant sur la dernière clé qui est celle du basculement de l'ego vers l'intuition alors j'ai eu envie de vous donner une sorte de mode d'emploi comme si vous alliez construire votre meuble IKEA pour que ce soit concret justement c'est comment on fait pour savoir que l'on est piloté justement par son ego ou par son intuition ok alors voilà des astuces il y en a dix déjà vous l'avez compris c'est de faire un gros travail sur son ego puisque lui son job c'est de bloquer justement votre intuition déjà il y a ça ensuite vous pouvez utiliser aussi vos ressentis c'est pas facile de les entendre ça s'apprend mais vous pouvez utiliser des supports c'est ok alors là je me pose alors ou en ancrage ou en méditation c'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps c'est juste ou pas c'est écologique pour moi ou pas qu'est-ce qui me fait du bien dans ce que je reçois comme info et très souvent l'ego il est là pour vous envoyer les infos qui ne vous font pas du bien qui ne nourrissent pas en vous des énergies positives donc déjà de s'appuyer sur des supports alors ça peut être aussi comme le pendule comme les cartes peu importe ce que vous avez l'habitude d'utiliser mais pour vous assurer que vous êtes bien en connexion directe et seulement avec votre âme la troisième clé ce serait d'apprendre ça s'apprend rassurez-vous ça marche ce serait d'apprendre à surfer avec la vie c'est pour obtenir une fluidité en fait dans votre vie rappelez-vous aussi dans les questions du bilan il y avait est-ce que vous avez l'impression d'être en résistance et toujours en lutte avec la vie et bien quand on arrive à basculer en pilotage avec son intuition on n'a plus cette problématique ça veut pas dire que vous évitez les challenges de vie la vie elle est là pour nous amener aussi des situations qui nous permettent vraiment d'évoluer c'est comme un échiquier où tout a une raison d'être en fait dans sa vie même si on s'en rend compte souvent à posteriori en se disant si j'avais pas vécu ça j'en serais peut-être pas là aujourd'hui ça empêche pas qu'on ait pas envie du tout de le revivre mais oui tout a une raison d'être en fait et de comprendre ça ça amène à l'une des autres astuces de ce mode d'emploi alors surfer avec la vie ça c'est ce que je vous souhaite c'est que du bonheur et c'est aussi une façon de enfin je dirais même que c'est la conséquence de l'une des causes qui va être d'apprendre à transformer ses pensées en pensées positives alors ça ça nous amène même à la compréhension de la loi d'attraction moi ce qui plaît à mon côté cartésien et analytique c'est qu'aujourd'hui les neurosciences arrivent à nous expliquer pourquoi est-ce que nos pensées créatives vont avoir tant d'impact positif dans notre vie en fait c'est les pensées positives alors le quatrième niveau en fait de ce mode d'emploi et bien ce serait d'apprendre à lâcher prise alors j'en rigole parce que moi il y a 12 ans de ça si vous voulez je vais résumer succinctement je suis passée d'une situation très aisée à une situation très précaire avec mes deux enfants sous le coude et alors quand on me disait mais il faut que tu lâches prise mais j'avais juste envie de secouer les gens qui me disaient ça même si c'était en bonne intention mais c'était de leur dire mais c'est quoi le mode d'emploi je fais comment moi pour lâcher prise et en fait là aussi non seulement ça s'apprend ça s'expérimente mais je pourrais même vous en faire une équation mathématique c'est mon équation je vous dis pas qu'elle est générale mais en tout cas elle fonctionne et quand on l'applique elle fonctionne et bien cette équation c'est qu'en face du lâcher prise vous allez mettre la certitude la certitude la foi en soi c'est la certitude que tout ce que vous vivez est bien là à sa place pour vous apporter des éveils de conscience même si sur le moment c'est un challenge et c'est douloureux ok mais c'est d'être dans l'acceptation que tout a vraiment une signification dans ce que vous vivez refaites le puzzle de votre vie vous allez vous rendre compte que vous n'en êtes pas là que ce soit en positif ou en négatif par hasard il y a bien eu des strates qui se sont mises en place pour y arriver et prenez plutôt les exemples positifs du coup pour vous rendre compte que c'est ce qu'on met en face du lâcher prise si on n'accepte pas ce que l'on vit comme étant là pour nous aider forcément lâche pas prise on a l'impression d'avoir un gouffre devant soi j'en ferai certainement une vidéo aussi ça c'était le cinquième élément sans mauvais jeu de mots donc la sixième étape et bien ce serait justement de pouvoir élever son taux vibratoire le taux vibratoire d'un humain ça se mesure c'est comme le taux vibratoire de la planète c'est pas perché ce que je vous raconte donc ce taux vibratoire et bien plus on va être dans un environnement qui nous ressemble plus on va être en phase avec soi même plus on va avoir de pensées qui sont positives plus on va s'écouter dans son intuition avoir une hygiène de vie ça c'est vous signez votre ordonnance en fait quand vous faites ça et c'est une ordonnance positive pour le coup c'est pas pour avoir des médicaments c'est pour avoir le mode d'emploi de votre aliment avec vous même et de votre joie de vivre et de votre énergie au quotidien c'est tentant comme programme alors élever son taux vibratoire ça s'apprend ça peut être autant par la méditation que par la sophrologie le yoga l'introspection il y a tout un tas de techniques aussi et là avec les hypnobienfaiteurs on peut vous aider à ça la septième étape ce serait d'éveiller sa conscience c'est ce que vous faites en fait quand vous allez dénicher des problématiques chez vous que vous essayez de changer des curseurs pour que ça change quand vous vous donnez du mal en fait dans une remise en question déjà c'est de l'éveil de conscience et vous avez toute une partie de l'humanité qui fait pas ce travail là qui va rester stocké dans ces schémas sans se rendre compte qu'on peut sortir de la matrice alors la huitième aide de camp pour ce mode d'emploi comment basculer de l'ego vers l'intuition et bien ça va être de déloger tout ce qui est karmique alors je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure du karmique mais vraiment ça a une incidence si vous allez travailler sur les vies multidimensionnelles qui vous amène encore des pollutions énergétiques aujourd'hui automatiquement vous allez dénouer les jeux de l'ego et être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition pour ça on se fait aider par son âme tant qu'à faire direct et ça c'est dans les archives akashiques qu'on a cette possibilité et la dixième étape là je vais pas m'étendre dessus non plus mais c'est vraiment une compréhension profonde c'est de créer à partir de son énergie intérieure reliée à l'énergie de la source on l'appelle comme on veut on l'appelle l'univers on l'appelle la vie on y met les mots qu'on veut dessus mais c'est comprendre qu'on est en unité que tout ça c'est un multing pot que ça prend juste des formes différentes et qu'il n'y a pas de dissociation je vous expliquerai tout ça plus tard dans une autre vidéo petit détour du côté des libérations karmiques quand vous libérez ça et bien ça élimine les empreintes énergétiques de vos différentes incarnations ça je vous en ai parlé qui ont encore un impact pour vous dans cet instant présent mais vraiment ça va faire place à une nouvelle énergie c'est comme si vous carchérisiez la terrasse en fait voilà c'est comme ça que vous allez créer un nouveau futur c'est en nettoyant aussi le karmique qui peut rester encore coincé dans tout ça et c'est donc dans les archives akashiques qu'on va pouvoir particulièrement se connecter à ces différentes incarnations et qui vont nous expliquer pourquoi du comment pourquoi il y a des choses qui coincent encore aujourd'hui et pas que vous allez pouvoir donner vraiment des... enfin recevoir votre âme va vous donner des explications, des confirmations, des révélations et puis c'est des potentiels vraiment de guérison c'est comment passer à l'action il y a des modes d'emploi qui vous sont délivrés directement par votre âme alors voilà pour cette cinquième clé et donc si je devais vous résumer tout ça et bien on a vraiment moyen de libérer son énergie de la nettoyer, de la purifier on a la possibilité de faire ça tant au niveau du corps qu'au niveau de l'ego, au niveau du karmique, au niveau du quantique pour faire place nette voilà c'est vraiment pour trouver une énergie nouvelle et aligner sa vie en fonction justement de ce nouveau taux vibratoire que vous avez fait émerger en vous et ça va vous booster l'énergie elle va être exponentielle avec ça vous savez d'où vous partez mais vous savez pas où vous allez arriver c'est quand on est relié à soi on est relié finalement à tous les potentiels de sa vie à tous les potentiels infinis de qui on est et de sa vie donc il y a vraiment de quoi co-créer avec joie, avec bonheur et puis de ne plus subir justement les affres énergétiques de sa vie et aller vers les meilleurs potentiels c'est comme si vous alliez vers la meilleure version de vous même en fait c'est un beau programme alors si ça vous intéresse justement d'aller vers cette programmation là moi je vous donne pour ma partie ce que je propose mais encore une fois voilà vous avez tout un panel d'outils et de techniques dans les hypnobienfaiteurs et bien moi mon but vraiment je vous l'ai dit d'emblée dans ma mission de vie c'est de vous apporter des clés qui vont vous permettre une transformation réelle et là c'est pas juste des mots il y a vraiment du retour du terrain pour vous le dire et de toutes les personnes accompagnées et puis l'idée que vous puissiez vous aligner qui est plus grand écart facial que vous pouvez ressentir entre qui vous êtes à l'intérieur et qui vous êtes à l'extérieur ce que vous matérialisez dans votre vie alors pour ça s'il y a besoin il y a des accompagnements que je donne sur la Rochelle et alentour aussi en distanciel en vidéo ou en formation donc là c'est une formation d'un mois et demi à deux mois c'est la formation quintessence dont je vous parlais et où on va mais alors passer mais... on va passer trois jours à aller justement déloger l'ego et les schémas et les blessures émotionnelles pour pouvoir justement mieux être en contact avec son intuition c'est ça aussi qui va vous permettre de bien entendre la canalisation de votre intuition et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre livre d'âme dans les archives akashiques donc ce que je vous apprends aussi et je vous apprends également la libération karmique puisque c'est un outil qui vous l'avez vu vous permet de déloger tout ça si besoin voilà alors merci à vous d'avoir suivi pratiquement l'heure de cette conférence je vous souhaite mais alors vraiment du fond du coeur c'est sincère je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin d'éveil, d'évolution merci de ce partage avec les hypnobienfaiteurs et pour ma part j'ai eu envie de continuer cette conférence avec vous mais d'en faire une conférence live donc pour pouvoir échanger sur tous les sujets là que l'on vient de voir ensemble donc d'être en live c'est pas mal aussi moi j'aime bien vraiment ce côté autant que possible présentiel à travers la vidéo donc si vous souhaitez participer à la prochaine conférence que je ferai mais donc en direct cette fois-ci et bien vous vous signifiez à moi sur le mail que je vous donne ici qui est cleia.channel.gmail.com vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.cleia.com sur le instagram cleia-évolution ou sur facebook aussi sur cleia tout simplement et la chaîne youtube est en préparation c'est cleia éveil et évolution et si vous le souhaitez bon là faut juste être un peu patient c'est de m'envoyer un sms c'est chouette aussi de discuter comme ça en direct au 06 71 23 78 57 désespérez pas je finis toujours par répondre en attendant merci à vous je vous souhaite plein de bonnes choses alors particulièrement là pour cette nouvelle ère qui s'installe à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt